La deuxième partie du cours maintenant, ce qui est à proprement parler, c'est le calcul de la probabilité d'un événement. Pour commencer et comprendre ce qu'est la probabilité d'un événement, on va revenir à une définition qui a été donnée par un mathématicien français, qui s'appelle Bernoulli. Pour comprendre un peu cette définition qu'il a donnée, je vous propose une activité tableur. On va la simplifier pour accélérer un peu les choses. Imaginons qu'on lance un D dix fois de suite. On voit apparaître ici les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le résultat au bout de dix tirages. On constate que le 1 et le 4 ont été tirés trois fois, et que le 6 est particulièrement pénalisé comme le 5 ou le 2, qui n'ont été tirés que respectivement zéro ou une fois. En nombre de tirages, ce n'est pas forcément très flagrant. Je vous propose de compléter par un calcul de fréquence, comme on peut faire en statistique, donc en divisant à chaque fois l'effectif de chaque, ici pour le numéro 1, l'effectif 3 sur l'effectif total 10, donc la fréquence est de 0,30 pour le nombre 1, de 0,10 pour le nombre 2, etc. Ou si on voulait ramener en pourcentage, il y a eu 30% de 1, 10% de 2, 20% de 3, et donc, de façon très surprenante, 0% de 6. Au bout des tirages, on peut même se demander si l'idée n'est pas truquée. En tout cas, est-ce que c'est naturel d'avoir un tel écart ? Pour le savoir, on va augmenter le nombre de tirages, et on va passer à 100 tirages, pour essayer de voir si les tendances se confirment. Donc au bout de 100 tirages, on voit donc le 1, le 2, le 19, le 3, il y a un petit peu remonté. Pas très clair comme ça, simplement le nombre de tirages, donc la partie fréquence est plus intéressante, ça permet d'y voir plus clair. Et on voit que les fréquences au bout de 100 tirages amènent à un petit resserrement, mais on voit quand même que le 5 et le 6 sont toujours très pénalisés, avec seulement 13% d'issue pour les deux, et le 3, par contre, favorisé avec 21% de sortie. Donc bien plus de 3 que de 5 et de 6. Maintenant, on va encore augmenter le nombre de tirages pour y voir plus clair, on va faire 1000 tirages. Donc c'est là où le tableur est intéressant, et pas passer des journées entières à jouer au dé, c'est que l'ordinateur simule des tirages comme ça extrêmement rapidement. Donc de la même façon, maintenant, 1000 tirages, on voit les résultats, entre 150 et 198. On va passer directement aux fréquences, qui sont quand même bien plus parlantes, et au bout de 1000 tirages, on voit quand même un petit resserrement peut-être de l'écart, puisque le 6 remonte un petit peu, rattrape son retard, si on peut dire. Il y a donc 15% de 5, simplement, et quand même le 3 qui est toujours favorisé, avec presque 20%. Donc, même si l'écart se resserre entre celui qui sort le plus, le 3, et celui qui sort le moins, le 5, il y a quand même un gros avantage pour le 3 au bout de 1000 tirages. Rien n'est probant, et dans l'état actuel des choses, on peut encore imaginer que le dé peut être truqué. Donc, pour aller plus vite, on va carrément passer maintenant à 100 000 tirages. Donc, je vous fais grâce de la lecture de toutes les données possibles. On va passer directement aux fréquences. Et là, ce qui est intéressant, et c'est là que la loi de Bernoulli apparaît, qui est en fait une sorte de loi des grands nombres, c'est que pour 100 000 tirages, eh bien là, on va arriver à une fréquence qui va être pratiquement identique pour mes 6 numéros. Elle n'est pas exactement identique, mais on voit qu'il faut aller à la troisième décimale pour voir une différence entre le 4, le 5 et le 6, que le 3 n'est plus du tout favorisé. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même une quasi-égalité de mes fréquences pour mes 6 numéros. Et là, on peut être certain, avec 100 000 tirages, que le dé n'est pas truqué, que le tirage n'a pas été truqué, puisqu'il y a un peu une équiprobabilité. La probabilité est assez répartie harmonieusement. Ce qu'on observe, parallèlement, c'est que le nombre 1 sixième, qui n'est pas un nombre décimal, mais a une valeur approchée de 0,167. Et on a quand même très, très envie de dire que la probabilité de chacun d'avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6 est à peu près environ égale à 0,167, comme on l'observe, et donc à peu près égale à un sixième. Et donc, cette observation de la loi des grands nombres nous amène en fait à cette définition, elle n'est pas à prendre par cœur, mais c'est un petit peu l'idée à comprendre, que lorsqu'on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, c'est ce qu'on a fait là, la fréquence de réalisation d'un événement se rapproche immanquablement de la fréquence du X, c'est-à-dire de la probabilité d'avoir notre événement. Et donc là, dans l'exemple précédent, ce que nous avions là, immanquablement, avec 100 000 tirages, la fréquence obtenue se rapprochait très, très nettement de la probabilité de l'événement, qui est exactement égale à un sixième. Alors maintenant, on ne va pas pour chacune des expériences réaliser des millions de tirages pour faire des calculs, on ne s'en sortirait pas. Donc l'idée, c'est d'avoir une formule quand même qui nous permette de faire des calculs plus rapidement. Et donc, pour calculer la probabilité d'un événement, on va pouvoir appliquer cette formule qui est très intuitive, qui est la probabilité qu'on appelle P de A, pour dire la probabilité d'un événement A, c'est un peu comme une fonction, ceux qui ont déjà vu le chapitre sur les fonctions, et bien ça va être le quotient du nombre d'issues de mon événement sur le nombre d'issues totale de mon expérience. Notre formule, elle est à apprendre par cœur, elle est à comprendre parfaitement, y compris dans les rédactions que vous aurez à faire, dans les exercices, elle sera redonnée pratiquement telle qu'elle. On va essayer de la comprendre à travers un exemple très simple. Si par exemple, on tire une carte au hasard, donc dans un jeu de 32 cartes, et qu'on s'intéresse à l'événement A, qu'on appelle obtenir le 8 de cœur, on essaie de trouver le nombre d'issues de cet événement. Il n'y a combien de 8 de cœur dans un jeu de cartes ? Il n'y en a qu'un seul. Donc il n'y a qu'une seule issue favorable, et par contre, quel est le nombre total d'issues possibles ? Donc le nombre d'issues d'événements A, c'est 1, comme il y a 32 cartes, il y a donc 32 issues. Et donc, la probabilité de mon événement, c'est le nombre d'issues de A, 1, c'est le nombre d'issues de mon expérience, 32. La probabilité de mon événement est égale ici à 1,32. Ce qu'on appelle B, l'événement, obtenir un as, toujours avec mon jeu de 32 cartes. Il y a 4 as dans le jeu, cœur, pic, carreau, trèfle. Donc le nombre d'issues de mon événement B est de 4. Il y a donc toujours 32 cartes, et donc 32 issues au total dans mon expérience. Donc la probabilité d'événement B est égale à 4,32, qu'on peut simplifier en 1,8. Il y a donc 4 fois plus de chances d'avoir un as que d'avoir le 8 de cœur. Ça, c'est extrêmement intuitif, normalement, et extrêmement naturel. En termes de rédaction, quand même, sur une copie, on vous demanderez de le rédiger à peu près de cette façon-là, avec au moins la formule écrite P2B égale nombre d'issues d'événements B divisé par nombre d'issues d'expérience. Il y a quelques propriétés qu'il faut quand même voir autour de ces notions-là. La première chose qui est un petit peu intuitive, c'est que la probabilité d'un événement est forcément un nombre compris entre 0 et 1. C'est impossible d'avoir une probabilité qui est négative, et il est absurde d'en avoir une qui est plus grande que 1. Si on comprend que la probabilité, c'est comme la fréquence en statistique, c'est donc nécessairement un nombre entre 0 et 1 qu'on peut ramener en fait un pourcentage en le multipliant par 100. L'exemple précédent, on avait trouvé P2B qui valait 1 huitième. 1 huitième, ça fait 0,125. Donc on aurait pu traduire pour dire qu'il y a 12,5% de chances d'avoir un as en jouant en carte, mais il n'est pas possible d'avoir une probabilité qui soit égale à 2, à 3 ou à 4. C'est nécessairement un nombre décimal, enfin un nombre, pardon, plus petit que 1, pas forcément un décimal. Donc une autre propriété qui est évidente, c'est que la probabilité de l'événement impossible est 0. si on calcule donc avec un D à 6 faces, si j'appelle C l'événement obtenir un 7, eh bien la probabilité de C est égale au nombre d'issues d'un 0, divisé par mon nombre total 6, c'est exactement égal à 0. Pour éviter de l'événement certain est égal à 1, c'est-à-dire si je reprends toujours mon exemple d'un D à 6 faces, si j'appelle D l'événement obtenir un nombre inférieur à 7, eh bien quel est le nombre d'issues de mon événement ? Eh bien, il y a 6 possibilités. Sur 6 possibilités, 6 divisé par 6, c'est égal à 1. La probabilité d'un événement, elle est exactement égale aussi à la probabilité des événements élémentaires qui le composent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, je relance un D à 6 faces, si j'appelle E mon événement obtenir un 3 ou bien un 4. E n'est pas du tout un événement élémentaire, il est composé de... Il y a deux issues, 3 et 4, et je m'intéresse maintenant à l'événement F obtenir un 3. Lui, c'est un événement élémentaire et G, l'événement obtenir un 4, est aussi un événement élémentaire. Et on se rend bien compte que l'événement E, en fait, c'est la réunion de l'événement F et de l'événement G. Donc l'événement E, c'est en quelque sorte la réunion des deux événements élémentaires F et G. Donc si on calcule la probabilité de E est égale à 2 sixièmes, la probabilité d'avoir un 3 ou un 4, il y a deux issues favorables sur 6, ce qui fait un tiers. Et si j'additionne P de F et P de G, il y a une chance sur 6 d'avoir un 3 plus une chance sur 6 d'avoir un 4, ce qui fait donc un tiers aussi. Et donc, on arrive, la probabilité d'avoir un 3 plus la probabilité d'avoir un 4 est égale, en fait, à la probabilité d'avoir un 3 ou un 4. Donc, on revient, en fait, à la probabilité qu'on avait vue juste avant. La probabilité d'un événement est égale à la probabilité des événements élémentaires qui le composent. Ensuite, lorsque chaque événement a la même probabilité de se réaliser, on dit que les événements, ils sont équiprobables. On comprend bien le préfixe équi qui veut dire comme équilatéral, équidistant, qui veut dire même, équiprobables, qu'en la même probabilité. Donc, avec un D, non pipé, qui n'est pas truqué, il y a donc autant de chances d'avoir un 1, d'avoir un 2, d'avoir un 3, etc. Et donc, tous ces événements seront des événements équiprobables. Une dernière chose, peut-être encore, c'est que la somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire est nécessairement égale à 1. On va expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Si j'appelle H l'événement ne pas obtenir un 6 avec un D à 6 faces, alors, il est à peu près intuitif de dire que la probabilité de l'événement H ne pas obtenir un 6 plus la probabilité d'obtenir un 6 est exactement égale à 1. C'est l'application de la formule qui est écrite plus haut. la somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire est égale à 1. et donc, on en déduit que la probabilité d'avoir de ne pas obtenir un 6, P de H, est égale à 1 moins la probabilité d'obtenir un 6, soit 1 moins 1 sixième, 5 sixième. Pour terminer, quelque chose un petit peu limite du programme mais qui peut qui servira en seconde et qui peut quand même arriver en troisième même si on est un petit peu limite programme, c'est ce qu'on appelle des expériences successives. A savoir, on va juste traiter d'un exemple rapidement, si je lance une pièce de monnaie plusieurs fois, et qu'on relève pile ou face à chaque tirage, je vais m'intéresser à la probabilité de l'événement d'obtenir deux fois pile en deux tirages. Et comment est-ce qu'on peut procéder pour déterminer comme ça lorsqu'il y a plusieurs tirages consécutifs ? Et la stratégie, on s'arrêtera à ça en troisième, c'est de construire un arbre des expériences. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre des expériences ? C'est extrêmement intuitif, c'est un petit jeu de deux flèches, je fais mon premier lancé, je pars du haut et je vois qu'il y a deux issues possibles, pile à gauche, face à droite. Une fois que j'ai construit ça, je vais construire mon deuxième lancé et donc, après mon premier pile, je peux refaire pile ou face et après mon premier face, je peux refaire pile ou face. Et on voit bien, au final, qu'il y a quatre issues à cette expérience, c'est-à-dire, soit j'ai fait pile pile, soit pile face, soit face pile, soit face face, mais il n'y a qu'une seule issue qui réalise véritablement mon événement a. C'est l'issue pile pile. Donc au final, la probabilité de cet événement, nombre d'issues de A, un, et nombre d'issues totales de mon expérience, quatre. Donc la probabilité d'avoir pile pile en deux lancés et deux un quart. Sous-titrage Société Radio-Canada